donc maintenant que nous avons fait des projets après tout ça nous allons pouvoir enregistrer notre document pour l'enregistrement il y a plusieurs formats que l'on peut utiliser le format source qui va nous permettre de l'ouvrir du format toujours vectoriel qu'on va pouvoir donner à d'autres personnes c'est du pdf ou des formats plus jpeg qui seront des apps là de nouveau pixeliser mais par exemple pour le web ou autre vous allez pouvoir avoir des jpeg à faire donc quand vous avez votre projet qui est fini ou non on va pouvoir l'enregistrer par exemple si vous décidez d'arrêter de travailler ou si vous êtes en train de travailler vous avez peur que votre ordinateur plante pensez à enregistrer pour enregistrer vous allez faire fichier et après vous allez faire fichier enregistré sous fichier enregistré sous vous choisissez un emplacement peu importe où c'est vous allez donner un nom ici et surtout ce qui est important c'est au niveau du format ce qui est là il y a plusieurs formats qui sont proposés format ai donc c'est le fichier de base ensuite c'est des fichiers de compression différente celui que vous allez utiliser c'est ai ou pdf donc à lui ce qui va vous permettre de l'enregistrer tout simplement là vous allez avoir une nouvelle boîte de dialogue vous allez laisser par défaut ce qui est ici et vous faites ok ce qui vous permet de rouvrir votre fichier dans illustrator pour retravailler dessus si vous avez besoin de donner un fichier vectoriel et la personne n'a pas forcément illustrator il a peut-être pouvoir l'ouvrir sur un autre logiciel donc cette fois vous allez faire fichier enregistré sous et vous allez l'enregistrer en format cette fois pdf au lieu de prendre illustrator en bas vous allez prendre pdf voyez l'extension ça va être point pdf et vous enregistrez là pareil vous allez avoir d'autres indications il ya plein de choses dans cette vidéo on va pas voir toutes les explications des options vous allez rarement les utiliser vous faites enregistrer et donc là vous avez déjà enregistré en format illustrator et en format pdf maintenant si vous avez besoin de mettre votre logo sur le web on va vous demander un autre format qui est du jpeg ou du pn c'est le suivant ce que vous avez besoin cette fois vous allez faire fichier et là vous allez faire exporter donc parfois si vous avez des versions moins récentes que les miennes c'est fichier enregistré pour le web et les périphériques là c'est fichier exporté enregistré pour le web vous allez avoir une nouvelle fenêtre de dialogue qui apparaît donc là moi j'avais plusieurs j'avais le logo qu'on a fait tout à l'heure il y avait la vache à tout ça on en a plusieurs voyez donc on va pouvoir choisir ici le nom si on veut jpeg gif png 8 et png 24 ça c'est le nombre de couleurs donc selon ce que vous avez besoin on peut faire la qualité on pourra augmenter si on veut la taille il ya une taille par exemple de ça mais vous pouvez avoir envie qu'il soit très grand là pour l'instant c'est un fichier vectoriel vous pouvez choisir la taille que vous voulez ça peut faire dix mille pixels par dix mille ça sera toujours bon donc c'est à ce moment là qu'il faut choisir ce que vous voulez ce que vous avez besoin donc là vous pouvez rentrer les valeurs ou un pourcentage pour augmenter et quand ça vous convient vous appuyez sur enregistrer si vous prenez le png voyez il va donner là ça symbolise la transparence et vous allez voir avec le nombre de couleurs vous pouvez choisir le nombre de couleurs donc suivant ce que vous voulez vous allez pouvoir ça va permettre d'alléger le poids de votre image si ici il n'y a pas beaucoup de couleurs ça sert à rien de demander de l'enregistrer en 256 donc vous pouvez réduire le nombre de couleurs et voir ce que ça donne voilà et quand cela vous convient vous appuyez sur enregistrer toujours on demande un emplacement mettez l'emplacement que vous souhaitez c'est vous et voilà donc là c'est le fichier qui était là qui est enregistré et les autres c'était l'aperçu qu'on avait voilà comment enregistrer dans illustrator